bonjour les amis je partage une petite astuce que j'ai le matin très tôt une petite astuce pour les mâles les mâles en fait qui défait les nids des femelles donc cette femelle elle construit son nid donc c'est son deuxième tour elle construit le nid et le mâle derrière il vient pour le défaire donc du coup c'est quoi ma technique c'est que je mets la séparation le soir donc avant les extensions de la lumière je mets la séparation je lui donne le nid comme ça elle le confectionne elle le finit et puis le matin à cette heure ci en fait je le retire je regarde déjà si elle a pendu donc là en l'occurrence elle n'a pas pendu voilà donc elle a reconstruit le nid qu'elle va pas tarder à pendre donc du coup le matin je le retire je le mets là j'ouvre la séparation comme ça ils peuvent s'accoupler toute la journée et puis au soir au soir je remets la séparation et je lui remets le nid comme ça si elle confectionne continue à confectionner le nid bah tant mieux et si elle pend elle a son nid pour pendre et le lendemain en fait quand je fais cette opération je mets le vrai oeuf qu'elle a pendu de côté et puis je lui remets un oeuf plastique mais je retire toujours le nid à quel moment je vais lui laisser le nid h24 regardez ils vont s'accoupler voilà donc la technique c'est quoi c'est mettre une séparation au soir et mettre le nid au soir comme ça la femelle si elle a pendu le lendemain on lui retire quand même l'oeuf avec le nid et on lui remet le nid avec un oeuf factice le soir en séparant donc on remet le nid uniquement quand on sépare au soir et toute la journée ils ont le temps de s'accoupler donc elle peut pas prendre des oeufs clairs si elle a pendu des éclairs ça sera pas à cause de cette technique là donc n'oubliez pas une mangeoire de graines des deux côtés et puis l'eau aussi si vous pouvez mettre une de chaque côté c'est aussi bien mais bon moi je sais pas uniquement pendant que bon pendant qu'ils dorment donc l'oiseau en fait il va pas aller boire la nuit donc c'est pour ça je garde la brevoie voilà donc toute la journée ils sont ensemble avant les extinctions au soir je sépare le mâle de la femelle mais toujours du même côté donc il faut pas mettre un coup le mâle ici un coup le mâle là moi j'ai décidé de mettre le mâle de ce côté là et la femelle de ce côté là c'est en fonction du nid comme ça la femelle elle finit de faire son nid elle finit de pendre une fois qu'elle a fini de pendre je lui remets le nid avec ses vrais oeufs et puis je lui mets sa séparation un peu comme cette femelle là aussi elle est sur son deuxième tour donc le problème du nid c'est que quand la femelle elle est pas au nid c'est normal elle couvre pas en fait elle va aller s'engraisser avec la pâte et avec la morbide etc le mâle il va aller directement au nid pour le défaire parce qu'il veut pas qu'elle aille au nid il veut continuer à la cocher en permanence bon les amis c'était canard et du 28 à très bientôt